Bonjour les chimistes, ce nouveau chapitre s'intitule Constitution de la matière et pour l'étudier nous allons partir des océans. Ce chapitre se divise en trois parties indépendantes. Pour la première partie on va s'intéresser au septième continent. Ce septième continent est fait de déchets comme on le voit ici dans l'océan qui sont entraînés ensemble grâce à des courants. La carte ici montre des courants qui est ce septième continent réparti sur différentes zones des océans et on a aussi, j'ai agrandi sur la mer des Sargasses pour voir ces courants. La problématique qui se posera dans cette partie c'est les déchets plastiques s'accumulent dans différentes zones des océans. Quel phénomène les y amène ? On s'intéressera aussi à une deuxième partie où là une vidéo nous montre qu'on est d'eau dans un récipient et qu'on y a placé un morceau de plastique tiré dans la podio. On sale l'eau. Une fois qu'on remet le morceau de plastique cette fois-ci avec l'eau salée il ne coule plus mais il flotte. Donc la problématique c'est quelle différence y a-t-il entre l'eau douce et l'eau salée qui justifie qu'un objet coule dans la première et flotte dans la deuxième. La troisième partie elle s'intéresse à cette belle plage d'Ajaccio le 27 février 2018 où l'on peut observer choses assez exceptionnelles de la neige sur la plage. Très jolie mais très rare évidemment. Beaucoup moins sur les îles Lofoten en Norvège. On voit la marque grise au nord de la Norvège. Ces îles Lofoten ont des plages telles que celles que l'on voit qui ressemblent beaucoup à celles d'Ajaccio avec la neige sur la plage et la vue sur la mer. La problématique qui se pose ici c'est l'eau de mer portant une température inférieure à 0 degré ne gèle pas. Le but de ce chapitre est de répondre à ces trois problématiques avec une étude de documents par exemple pour la première partie et des expériences à proposer et à réaliser pour la deuxième et la troisième partie. Ces trois parties étant indépendantes on peut les traiter dans l'ordre que l'on souhaite.